... Ce matin, on commence par la question de la prison, pour parler clairement. Alors, pourquoi est-ce qu'on commence par la prison ? On peut se dire, on a tiré le fil, et puis d'ordinaire, chronologiquement, c'est un peu la fin de l'histoire. Et en réalité, ce n'est pas forcément la fin de l'histoire, ça peut même être le début de l'histoire. En tout cas, il y a une histoire. Quand on passe les portes d'une prison, il y a une histoire. Moi, il me tenait à cœur de parler, d'animer, d'animer beaucoup, je vais vous passer la parole, on va interagir au fur et à mesure, mais en tout cas, d'être là et d'être avec vous pour parler de ce sujet. Je suis avocate à Strasbourg, mais je ne fais pas de pénal, en fait. La procédure pénale, je m'y connais très peu, ce n'est pas mon sujet, encore moins droit pénitentiaire. En revanche, à chaque fois, je me dis, mais j'aurais vraiment dû faire du droit pénitentiaire. Parce qu'il y a cette idée dans le grand public que la prison, ça va régler les choses, en fait, et puis qu'il n'y a plus rien après. C'est-à-dire qu'on va enfermer les personnes qui sont dangereuses, les personnes qui sont condamnées. Et puis, voilà. Comme ça, il y a cette idée que la société sera à l'abri des personnes qui ont causé des troubles à l'ordre public. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Et notamment parce que, eh bien, cette prison, il faut y vivre quelque chose, y vivre tout court, et pouvoir en sortir quelque chose pour les personnes et pour la société également. Et quand on voit qu'on a 87 000 détenus, en tout cas, ce sont les derniers chiffres en France, pour seulement 60 000 places, il n'est pas étonnant que la France soit régulièrement condamnée pour les conditions de détention indignes. Et ça a été encore le cas d'un arrêt du 6 juillet 2023 de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, voilà, à Strasbourg, juste à côté, en face du Parlement européen, la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un petit rebond sur la question des élections européennes. Et donc, régulièrement, la France est condamnée pour les conditions de détention indignes. Mais il n'y a pas que la question du bâti et du nombre de places. Il y a aussi la question de à quoi ça sert, tout simplement. Est-ce que l'enfermement est une solution ? Est-ce qu'elle est seulement une alternative crédible ? Comment est-ce qu'advient un phénomène de récidive ? Et comment, surtout, on pense à la suite ? Donc, pour parler très librement de tout ça et s'autoriser surtout à avoir une vraie vision sur cette question, et pas seulement répéter des poncifs de vieilles politiques, on s'est dit qu'il fallait vous inviter, tous les trois, pour aborder ce sujet. Et vous connaissez bien. Moi, je vous ai connus. Alors, c'est Christophe et Anna qui m'ont parlé de vous au départ. Et puis, je vous ai un peu connus par YouTube parce que j'ai suivi certaines de vos interventions et j'ai été bluffée. Donc, j'espère que vous allez être tous et toutes intéressées par ce propos. Enfin, j'en suis certaine. On va commencer par une présentation. Allez, cinq minutes chacun pour dire qui vous êtes, d'où vous venez et comment, finalement, vous êtes venus sur ce sujet. Et ensuite, on rebondira sur... Parce qu'on a plein de questions pour vous. Et surtout, chers amis dans la salle, n'hésitez pas à vous manifester pour que ce soit interactif et qu'on puisse profiter de cette table ronde pour avoir un véritable échange. Leïla, on commence par toi. Bonjour, merci déjà de m'avoir invitée pour échanger aujourd'hui, dans le sens où ça fait vraiment partie aussi de ma façon de penser les enjeux de faire des sciences sociales. Voilà, c'est aussi l'idée, c'est quand même d'arriver à installer des endroits où on décale un petit peu la façon habituelle, en tout cas dominante, de se poser ensemble les questions, sachant qu'un des grands problèmes qui nous empêchent souvent de penser à la question de la prison, mais plus largement de la violence ou de la sécurité, c'est quand même une forme de phagocytage qui nous empêche, qui crée des angles morts, qui reproduit perpétuellement des angles morts dans la façon de pouvoir réfléchir de manière un peu structurelle à ce que c'est que la violence, en tout cas en matière de prison. Donc moi, je suis sociologue et je travaille au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires à Marseille, ce qui est une place atypique, puisqu'il n'y a pas d'autres sociologues, il n'y a pas d'équivalent dans les autres interrégions. Au niveau pénitentiaire, il y a neuf interrégions qui composent le paysage pénitentiaire et qui gèrent l'ensemble des établissements, mais aussi le milieu ouvert, on en parlera, puisqu'on parlera aussi de l'alternative à l'incarcération, donc on parlera aussi du milieu ouvert un petit peu. En tout cas, je travaille là depuis un peu plus de 4 ans, après avoir fait une thèse sur la question carcérale aussi. Donc, ça ne date pas de... Voilà, la question carcérale, elle est présente dans mon parcours de recherche depuis le doctorat et même avant, depuis mon master. Mais là, la particularité, c'est qu'au départ, on a attendu deux mois que je fasse un travail d'évaluation de dispositifs d'insertion ou d'organisation du travail dans certaines unités des prisons, par exemple l'unité pour détenus violents au Beaumet, au centre pénitentiaire de Marseille. Et petit à petit, mon rôle a évolué et j'ai pu, avec un volontarisme certain, installer cette... Enfin, en tout cas, convaincre que la recherche-action, que des méthodes de recherche-action pouvaient avoir vraiment un intérêt au sein d'une institution parce qu'elle permettait non pas d'attendre de la sociologie, d'une sociologue en tout cas, qu'elle vienne poser une sorte d'expertise en faisant un travail d'enquête et en considérant les personnes rencontrées en établissement, que ce soit les professionnels, les personnes détenues et tous les acteurs qui composent la prison. En gros, pour reprendre une expression du sociologue Pierre Roche, j'ai essayé de montrer que les gens n'étaient pas que des fournisseurs de données et qui avaient tout intérêt plutôt à créer les conditions possibles pour faire émerger, pour s'approprier des outils de sociologie, mais aussi les remettre au travail, les questionner, des notions qui sont intéressantes comme des pinces un petit peu pour essayer de se saisir de tel ou tel aspect de la réalité rencontrée. Et ensuite, vraiment de produire des conditions susceptibles de nous amener tous à réfléchir ensemble à la question carcérale, au sens de la peine, aux rapports sociaux en prison, et à chaque fois, surtout, travailler sur différentes échelles. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on travaille sur un projet qui apparaît microscopique ou infime à l'intérieur de la prison et qu'on se dit que c'est le seul endroit d'action possible et autrement tout est vertigineux. Moi, je n'ai pas peur d'avoir un petit peu le vertige et du coup de prendre à grande échelle la question globale des fonctions sociales de l'enfermement carcéral et de la façon dont la prison, finalement, ne peut pas être décrochée de toute façon d'un continuum sécuritaire dedans-dehors, d'une place qu'elle occupe dans la prison, d'une façon de penser notre organisation sociale. Et donc moi, là, en ce moment, toutes les expériences que je mène en établissement, que ce soit à Marseille, à Avignon, je travaille un peu moins en ce moment à la maison centrale d'Arles, mais je touche plusieurs établissements. En ce moment, c'est principalement les Beaumettes et le centre pénitentiaire d'Avignon. Donc la forme maison d'arrêt, on y reviendra, parce qu'il faudra préciser, on parle toujours de la prison comme quelque chose de très uniforme, alors qu'en fait, selon les types d'établissements, il y a quand même des spécificités qui viennent préciser un petit peu ce qu'on fait et ce qu'on vit en prison et ce que la prison est. Mais quand même, globalement, moi, ce qui englobe un petit peu tout ce que je peux mener comme expérimentation et comme endroit de réflexion en prison, c'est vraiment la question de comment la prison vient confirmer une façon d'examiner ce qui fait problème au social et à notre organisation sociale. Comment la prison, elle vient finalement construire le problème, l'aggraver certainement, mais aussi construire le problème au sens où elle vient finalement, comme ça a été dit en introduction, simplifier aussi en disant, il y a des individus problématiques, des individus problèmes, et puis on va les mettre en prison et on va peut-être faire quelque chose à l'intérieur de ce moment-là, mais en tout cas, ce sont les individus qui font problème. Et donc, ça déporte un petit peu l'attention, ça participe d'un camouflage sur ce qui peut-être devrait plutôt attirer notre attention, c'est-à-dire questionner un certain nombre d'aspects systémiques qui en semencent peut-être beaucoup plus, en tout cas, on rate un petit peu la façon de se poser plus fondamentalement la question de ce qui trouble notre organisation sociale. Bon, voilà, j'en reste là, c'est déjà trop long, mais ça permet d'installer quand même ma place, mon regard de sociologue dans la prison. Oui, tout à fait. Et alors, je vais passer le micro à Redouane. Hop, vas-y, tu veux. Ouais, on va les croiser, ça va être bien. Croisons. Je voulais déjà demander, parce que là, on parle de la prison et on parle effectivement du fait qu'il y ait différents établissements. Dans la majorité des cas, c'est une maison d'arrêt, c'est-à-dire que le plus grand nombre d'établissements, c'est on arrête les personnes pendant un temps, on les sort de la société, c'est une maison d'arrêt. Mais dans la maison d'arrêt, il y a des gens qui sont condamnés, il y a aussi des gens qui sont en détention provisoire en attendant d'être jugés. Puis ensuite, il y a les centres de détention. C'est pour les longues peines. Et puis il y a plusieurs établissements comme ça. Mais est-ce que vous, dans la salle, vous avez déjà été en prison ? Quand je dis aller en prison, ça peut être être visiteur de prison, ça peut être avoir eu l'occasion d'y passer. Enfin, je veux dire, il y a une expertise d'usage à avoir aussi quand on parle de certains sujets. Et il y a très peu de gens qui ont passé, en fait, la porte, les portes du pénitencier, si j'ose dire. Et donc, Redouane, en fait, tu l'as fait. Et merci, en fait, de venir parler de ça, parce que c'est hyper important pour comprendre le sujet. Donc je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Redouane Rangel. Je suis intermittent du spectacle actuellement. Donc je suis comédien depuis trois ans. Je suis sorti de détention en décembre 2019. Alors pour le coup, Caroline, j'étais, moi, allé... Enfin, je m'étais déjà rendu en prison avant d'y aller pour la peine que j'ai effectuée parce que j'étais sportif professionnel et je me rendais dans les prisons pour aller faire du sport avec des détenus. Donc j'étais déjà allé en prison, mais en homme libre. Et j'ai eu un parcours d'homme banal. Voilà, j'ai été militaire, ensuite fonctionnaire de mairie, ingénieur commercial dans l'automobile. Et puis à 38 ans, un drame, une bagarre qui vire au drame. Et je blesse mortellement quelqu'un. Et donc on y reviendra. Mais c'est important sur l'enfermement parce que, pour le coup, moi, suite à cette bagarre, au bout de trois mois, le temps que l'expertise et les experts constatent que c'était pas mon arme, etc., et que c'était moi l'agressé et lui l'agresseur, bon, malgré tout, il a fallu un temps pour l'expertise. Et donc ce temps-là, c'est quand même important qu'on soit protégé pour pas qu'il y ait une lapidation, etc., avant que l'enquête fasse son cours. Donc on y reviendra plus tard. Mais bon, voilà, pour le coup, je suis rentré à 38 ans en détention. Donc je suis passé par plusieurs étapes dont on pourra reparler. Maison d'arrêt, quartier d'isolement, cachot, voilà, j'ai juste fait trois mois en bâtiment, en maison d'arrêt, et très vite, j'ai voulu m'isoler à ma demande. Bon, quand même, il y a eu une bagarre juste avant où on a voulu me sauter dessus, mais voilà. Donc du coup, je suis resté trois mois en bâtiment, et sur les six années de détention, je suis toujours resté seul en cellule, ce qui est un privilège quand on sait que beaucoup de détenus en France partagent une cellule à 3, 2, 3, 4, même des fois, l'été. Voilà, donc je suis passé par maison d'arrêt, je suis passé par les centres de détention. Et après ces deux ans d'isolement, voilà, j'ai changé de maison d'arrêt. Et donc on pourra en reparler, mais voilà, il faut quand même distinguer qu'il y a plusieurs maisons d'arrêt, et elles sont toutes différentes. Et puis voilà, après ensuite, j'ai utilisé pratiquement tous les outils qui étaient à ma portée de main, culturelles, sportives, pour essayer d'occuper ma détention et qu'elles me soient profitables. Je suis passé aussi par des modules de justice restaurative. Je ne sais pas si vous avez vu le film, je verrai toujours vos visages. Ce sont des auteurs qui rencontrent des victimes. Donc sur la maison d'arrêt du Ponté, on a été pilote, et donc la réalisatrice du film, elle s'est inspirée de nos comptes rendus. Et donc voilà, c'était super intéressant pour en reparler aussi. parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Voilà, donc j'ai rencontré le théâtre aussi en détention, ce qui m'a été profitable au-delà de l'aspect professionnel, mais sur l'enrichissement, pour parler de la violence, de comment on peut combattre la violence en réalité. Voilà, j'ai découvert qu'avec le théâtre, face à des situations de violence, je pouvais réagir différemment par rapport à mon passé d'enfant de cité, avec une mère esselée, une sœur, et où on se construit un petit peu dans la violence, dans l'insécurité, où il faut se défendre. Et donc bon, moi, quand j'étais petit, j'avais pas d'alternative. Il fallait que je me défende avec mes points. Et bon, aujourd'hui, j'ai découvert qu'avec le théâtre, il y avait d'autres alternatives. Ensuite, voilà, pour faire le lien avec Bertrand et Leïla, parce que c'est quand même très important, donc j'ai rencontré à ma sortie de détention Bertrand, qui m'a été présenté par un ami philosophe, parce qu'avant de rentrer en détention, j'étais très curieux, et je faisais... Enfin, je participais à des ateliers de philosophie avec Marc Rosmini, que peut-être certains connaissent, qui est philosophe, qui est prof sur Marseille, et qui a investi aussi dans la vie de la cité, avec Mademars, président de Mademars. Et donc c'était un ami très, très cher avant de rentrer en détention. Il m'a permis de toujours rester en éveil, parce que dès les débuts de ma détention, il a correspondu par courrier avec moi. Et donc très régulièrement, voilà, il me faisait participer à des ateliers, en me donnant des contrats en juge, etc. Et donc, en quelque sorte, il m'a permis de toujours rester en éveil, et de me poser des réflexions à travers ses échanges de courriers. Et à ma sortie de détention, il m'a présenté Bertrand, qui travaillait sur sa thèse sur le sens de la peine. Et donc voilà, on a commencé à échanger avec Bertrand, puis on s'est liés d'amitié. Voilà, et aujourd'hui, on est très, très amis. On a aussi des projets en commun, mais voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Bertrand. Et ensuite, Leïla, pareil, on s'est rencontrés par rapport à Bertrand, en quelque sorte. Et donc, voilà, c'est plus l'aspect culturel avec Leïla, le théâtre, et puis depuis, on se retrouve sur cette thématique. En tout cas, je vous remercie, et merci de nous avoir accueillis. Là, c'est cette belle histoire avec Bertrand, qui est une histoire riche intellectuellement, et dont on va profiter. J'ai mes petites questions, mais je laisse Bertrand se présenter. Bonjour. Merci beaucoup, un de votre accueil. Donc, Bertrand Kasmarek, moi, j'ai travaillé huit ans, à peu près, comme directeur adjoint de prison dans des maisons d'arrêt et des centres de détention. Et puis, depuis une dizaine d'années, à peu près, j'enseigne la philo. Donc, je suis prof de philo en lycée. J'ai fait une thèse, je suis en train de terminer, là, que je vais soutenir, sur la question, effectivement, du sens de la peine. Et donc, ça m'a donné l'occasion de belles rencontres avec Redouane et Leïla. On a déjà dit pas mal de choses. Moi, ce que je vous propose, enfin, je me disais, dans une perspective un peu politique, c'est-à-dire dans la perspective, quand vous serez au gouvernement, qu'est-ce que... En s'adressant au futur garde des Sceaux, qu'est-ce que je lui dirais ? Moi, j'aurais voulu présenter deux idées dont je suis absolument certain, c'est-à-dire presque des postulats de départ, et une troisième que je mets beaucoup plus en question. Parce que dans la présentation, tout à l'heure, vous disiez qu'on sait, bon, enfin, ce qui est très... C'est sympa pour nous. Enfin, il me semble que vraiment, le milieu de la peine et de la détention, mais plus large que ça, le milieu de la justice, c'est vraiment le milieu où il y a quand même très, très peu de savoirs. Enfin, au sens où c'est tellement divers, varié, que c'est quand même difficile d'arriver à dire avec certitude. Malgré tout, moi, il y en a deux que je tiens pour, je dirais, incontestables. La première, c'est le lien entre injustice sociale et justice pénale. Alors, la deuxième viendra, d'une certaine manière, le contrebalancer. Mais en tout cas, il me semble que c'est un postulat de départ qui est indéniable dès qu'on a franchi les portes d'une prison. C'est qu'on voit bien qu'il y a un rapport entre misère sociale et emprisonnement. Et qu'il y a une grosse partie de la population à laquelle j'appartiens qui quasiment ne mettra jamais les pieds en prison. Ça sera de l'ordre de l'accident. Tandis que de l'autre côté, c'est de l'ordre du programme et en quelque sorte du destin. On peut faire autrement. Ce n'est pas évidemment. Mais enfin, évidemment. Il y a certains qui le prouvent. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il y a comme si c'était sur des rails. Donc, d'un point de vue politique, on ne peut pas découpler la question de la justice pénale à la question de la justice sociale, ce qui me paraît être quand même aujourd'hui une espèce de croyance archi-généralisée qui est quand même extrêmement néfaste parce que c'est faux, tout simplement, et que donc, on ne fait rien derrière. Malgré tout, ça, c'est la première que je tiendrai. Ce qui veut dire, juste deux mots de développement, mais ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes, par exemple, moi, je considère qu'ils ne devraient pas être en prison. Je vais prendre juste un historique. Vous vous rappelez peut-être de ça. Mais au moment du gouvernement Sarkozy, mais depuis, rien n'a changé, quels que soient les gouvernements qui soient passés derrière, tout à coup, apparaît la notion de délinquant routier. Pour les anciens, enfin, ceux qui ont de nos âges, vous vous rappelez qu'il y a un moment, on ne parlait pas de délinquant routier. Ce n'est pas de la délinquance. Tout à coup, c'est délinquance. Et moi, je me rappelle, je travaillais le lundi matin aux audiences arrivant. Tout à coup, on a eu une flambée comme ça de gens qui s'étaient fait prendre avec de l'alcool, accident, etc. Je ne dis pas que c'est rien, mais c'est juste intéressant. Tout à coup, ça devient... Donc, essayez de réfléchir à ce fait-là. Moi, je tiens, comme postulat de départ, qu'il y a trop de monde en prison. Il y a des gens qui ne devraient pas y être, pour qui ça ne sert absolument à rien, même si c'était la meilleure prison du monde, avec tous les guillemets qu'on peut mettre à cette expression. Malgré tout, la deuxième idée, et qui vient en quelque sorte en complément et en correction, et pour moi, c'est pour ça que le milieu est si intéressant et en même temps si difficile. La deuxième, c'est que je considère, moi, que vous ne pouvez pas tout expliquer par le social, d'une part, et d'autre part, que le politique, au sens noble du terme, quand on l'envisage un peu en philo, ce pourquoi on est tous ensemble, il a largement part à la question du mal. C'est-à-dire que quand j'émets un avis sur un criminel quelconque, en fait, je travaille, moi, par rapport au mal qu'on m'a fait, aux blessures que j'ai ressenties, même qui sont infiniment moindres que ce qu'a pu ressentir la victime. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que je veux pointer là, c'est l'importance énorme, en fait, du fait criminel, au sens très large du terme, du mal, appelons ça, et il n'y a qu'à voir simplement la part dans les médias, mais dans la fiction, dans la littérature et autres. Et on ne peut pas, du coup, on dit ministre de la justice, on est d'accord, ça fait une espèce de segmentation, mais en réalité, pour ma part, je considère qu'il n'y a à peu près rien dans le politique qui échappe à ça. C'est-à-dire que si on n'a pas une conception... Plus on a une conception plus ou moins saine ou plus ou moins malsaine du rapport à ça, du rapport au crime, plus on a une conception plus ou moins saine ou plus ou moins malsaine du rapport à toute la politique. Mais ce n'est pas possible que la manière dont on se rapporte aux gens qui ont posé des délits ou des crimes soit en quelque sorte circonstanciés ou que ça soit circonscrit à côté. C'est un peu... Enfin, en tout cas, moi, c'est une conviction établie après un certain nombre d'années, mais qui fait que ça nous touche en fait beaucoup plus existentiellement que ça. Et on voit tous, on pourrait dire là, il y en a qui vont plutôt réagir aux violences faites aux femmes, il y en a qui vont plutôt réagir aux violences faites aux profs. Mais vous voyez bien qu'on est sans arrêt par rapport à ça. Et j'entends, je ne sais pas quoi, j'entends l'attaque, la guerre entre le Hamas et Israël. En fait, quand après, je vais me positionner sur une histoire de cour d'assises, ce n'est pas hermétique, ce n'est pas vrai. Ça travaille le fond. Le fond, l'humain, il est vulnérable parce qu'il est corporel, il est fragile, et donc il est nécessairement intéressé par cette question. Et c'est pour ça que ça fascine tellement et qu'on peut vendre du papier là-dessus et de l'Internet sans arrêt. Donc, c'est vraiment une question qui, à mon avis, est vraiment presque déterminante du rapport à la cité. Il y a une phrase qu'on a attribue à Camus, plus ou moins à juste titre, mais peu importe. Il dit, voilà, pour connaître une société, il faut visiter ses prisons. Ce n'est pas juste regarder si les conditions de détention sont bonnes et alors on verra si la cité est gentille. Ce n'est pas le problème. C'est que la prison, c'est une espèce de rétrécissement de la société. Dites-nous comment vous êtes avec ceux qui posent problème. Ça nous dira vraiment la manière, du sens que vous donnez à la vie politique. Donc, à mon avis, il y a un enjeu énorme et donc, c'est ça, moi, la troisième que je vous propose sur la notion de violence. J'espère pas trop exploser le temps, mais rapidement. Vraiment, je vais caricaturer et je m'en excuse, mais c'est pour qu'on essaye de discuter. Moi, il me semble qu'il y a deux écueils. Le premier, c'est globalement, tout est social et il faut absolument éviter l'incarcération et il ne faut produire que de l'alternative à l'incarcération. Moi, ça me paraît impossible parce que pour un certain nombre de faits, vous voyez bien que vous avez à un moment un besoin de protection. Quelqu'un tue un prof, il y a un moment, il va falloir se mettre ce type-là à l'arrêt pour simplement protéger les autres. Et de l'autre côté, l'autre écueil, c'est le social n'a aucun effet, c'est ta responsabilité individuelle, tu es un individu, tu vas payer et si tu es gentil, tu vas réussir à t'en sortir. C'est complètement naïf parce qu'en réalité, la réalité carcérale n'a jamais été quiconque entre en prison se rend compte que c'est faux. Du coup, moi, ce qui me semble intéressant, mais c'est vraiment qu'un confetti, je ne prétends pas du tout que ce soit total, mais en s'adressant au futur garde des Sceaux, ok, la question des alternatives à l'incarcération, etc. Mais malgré tout, moi, il me semble qu'il y a une violence qui est faite et comme ce n'est pas forcément celle qui est la plus débattue, c'est pour ça que je voulais vous la proposer d'y réfléchir, c'est que la violence qui est faite, c'est les matelas par terre et autres, mais pour moi, la première violence qui est faite, c'est la passivité et l'inaction. C'est-à-dire que des gens rentrent et ils peuvent passer neuf mois, mais trois ans, cinq ans, trente ans, pratiquement sans rien faire. C'est-à-dire, j'enchaîne au mieux le lit, la cour de promenade, le foot, le lit, la cour de promenade, la foot et un peu de parloir si on a du bol. Il n'y a aucune obligation. Et ça, l'enjeu, c'est une question anthropologique derrière. C'est que si l'humain, il est fait pour plus que ça, s'il est fait pour avoir une activité, on s'en est tous rendus compte au confinement. Le confinement, c'est la preuve qu'on n'est pas fait pour ne rien faire du tout. Après, selon les conditions dans lesquelles on était confinés, on a pu un peu faire et ça allait mieux, mais on voit bien qu'on n'est pas fait pour ça. Or, la prison, c'est ça. Donc l'enjeu, ça serait, la proposition, si vous voulez, c'est un, vider les prisons de tous ceux qui n'ont rien à y faire, travailler en amont à essayer au mieux de limiter cette injustice qui fait que c'est toujours les mêmes qu'on retrouve à l'intérieur. Mais malgré tout, pour ceux qui vont devoir y passer, c'est non plus condamner seulement à du temps que vous remplissez selon la bonne volonté de l'institution d'une part et des détenus qui le veulent bien, parce qu'il y en a, un redouane est le modèle, je dirais, mais c'est presque, dans un sens, l'antimodèle parce qu'il y a, voilà, pour un redouane, il y a des milliers de personnes qui vont vivre tout autrement, donc pour quelqu'un qui saisit de la chance de faire de la philo, de faire du théâtre, etc. Une exception qui confirme la règle. Pardon ? Une exception qui confirme les règles. Oui, exactement. Mais si vous regardez les activités, c'est un peu toujours les mêmes et il y en a plein qui ne le font pas. Donc la question, ça serait, est-ce qu'il ne faut pas penser une condamnation à faire quelque chose, alors pas casser des cailloux et travailler pour un entrepreneur qui fait des sous sur votre dos, ce n'est pas ça, mais condamner à de la formation, condamner à passer un permis, condamner à une alphabétisation, etc. Mais sortir de cette espèce de neutralité en disant « Ah non, on n'a pas à vous imposer », assumer le fait que comme il y a de l'injustice qui mène à ça, il faut qu'il y ait une certaine obligation. Ce qui me semble poser problème à droite parce qu'ils sentent bien que ça va coûter des sous à l'institution et à gauche parce qu'on sort de la sacro-sainte neutralité. Malgré tout, il me semble que c'est vers là que ça devrait aller. Merci. On voit que la conception de la prison, c'est la privation de liberté et c'est que ça. Il peut y avoir des peines qu'on appelle des peines complémentaires, mais en soi, la prison, c'est juste qu'on vous prive de liberté. Merci d'avoir fait le lien avec la société. On le voit même dans les procès d'assises. Dans chaque procès d'assises, il y a un rapport sur la personnalité de l'auteur des faits, sur sa vie. Pour les victimes, parfois, c'est très long et parfois même dérangeant. C'est-à-dire que les victimes n'ont pas forcément envie d'entendre d'où l'auteur des faits vient, quel a été son parcours, pourquoi il en est arrivé là. Et pourtant, les jurés d'assises ont besoin de savoir ça. Alors, il se trouve que maintenant, les assises, ça a changé. On n'a plus de jurés et que maintenant, on a juste un juge professionnel, des juges professionnels. Et c'est la fin des jurés d'assises qu'on a remplacées par les cours départementales. Donc, en termes de garde des Sceaux, moi, j'aurais bien la proposition déjà de revenir au modèle de cours d'assises puisque ça permettait quand même aux citoyens et aux citoyennes d'avoir ce rôle-là, peut-être une fois dans leur vie, d'être jurés d'assises, mais en tout cas, d'être vraiment aux prises avec cette réalité-là et de décider. Enfin bon, c'est encore un autre sujet. Mais pour rebondir sur les fonctions de la prison, la première, je vais vraiment faire le café du commerce, discussion de comptoir, c'est parti. Mais quand même, la prison, c'est fait pour dissuader. C'est pas pour faire des vacances. Déjà qu'ils ont la télé, bientôt ils vont faire du sport. Et alors, qu'est-ce que j'ai entendu la dernière fois sur CNews ? C'est qu'il y avait de l'art-thérapie en prison. Bravo, super. Moi, je dois payer le centre socioculturel et puis les voyous, ils ont droit à de l'art-thérapie et à faire des promenades. Véritable conversation. Et donc, cette fonction de dissuasion, est-ce qu'elle est réelle ? Est-ce qu'au moment du passage à l'acte, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça, est-ce que la question de la prison et des conditions de prison, là encore, on entend parfois que plus la prison impose des conditions indignes aux personnes qui y sont détenues, plus ça limitera une récidive parce que quand même, ils n'auront pas envie d'y retourner. Qui veut se coller à cette question immonde ? En fait, il y a plein d'études qui montrent que ce n'est absolument pas lié, que plus on est répressif et plus les conditions... La France, par exemple, on ne cesse de surenfermer et la récidive, pour autant, ne baisse pas. Je dirais, en plus, les conditions sont effectivement vraiment à dénoncer dans les maisons d'arrêt. Depuis le Covid, par exemple, dans les maisons d'arrêt, il y a eu ce qu'on appelle la promenade unique qui permet d'installer soit la promenade matin, après-midi, selon quel étage vous êtes ou quel côté du bâtiment vous êtes. Et donc, il n'y a plus la possibilité d'avoir non seulement promenade le matin et l'après-midi, mais en plus, il n'y a pas de remontée intermédiaire des promenades. Donc, c'est soit vous l'acceptez, soit vous la refusez. Ça ne paraît rien, mais en fait, ça fait que si vous ratez votre tour de promenade, vous êtes vraiment enfermé jusqu'au lendemain et les cellules sont triplées. Donc, vous êtes à 3 dans 9 mètres carrés, 23 heures sur 24. Donc, je crois que là, en termes de sens et de ce qu'on peut faire pendant le temps d'incarcération, forcément, on imagine bien que c'est assez vide de sens. En tout cas, quand j'entends Bertrand parler de ce que pourrait être du temps utile ou du temps... Voilà, encore que je... Voilà, je ne viens pas à confirmer ce que Bertrand dit, parce qu'on n'est pas en total accord sur la question de cette façon de rendre la peine utile. Mais en tout cas, c'est... Comment dire ? C'est une aberration en termes de... Puisque de toute façon, c'est largement documenté. il n'y a pas de lien entre la dureté avec laquelle on traite les délinquants et la baisse de la délinquance ou de la criminalité. Par contre, ce qui fait, ce qui alimente, ce qui contribue à rendre possible ce type de discours, pour moi, l'enjeu, il est vraiment dans cette façon de percevoir le délinquant ou le voyou, ceux qui y méritent de souffrir, c'est-à-dire cette façon de lier inévitablement la prison et la souffrance. c'est quand même cette idée aussi qu'ils sont sortis d'une égale dignité politique. Ils ne sont plus des sujets de droit à égalité. Ils sont sortis de... Ce ne sont plus des alter-égaux. Et ce qui rend possible ça, c'est largement le cadre de perception médiatique qui est construit, par exemple, avec ce qu'on pourrait appeler un processus animalisant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout dans la sémantique, dans la mise en scène, dans tout un tas de dispositifs et dans la réduction à du pénal de problématiques sociales, tout converge vers ce résultat de nous faire percevoir l'autre comme étant de moindre humanité ou pour reprendre... Moi, j'aime beaucoup aussi ce terme de Judith Butler qui dit de moindre pleurabilité. Donc, comme ces vies sont finalement moins pleurables, comme ces vies sont de moindre humanité, de moindre citoyenneté, finalement, ça ne pose problème à personne. Personne ne va s'apitoyer profondément sur les conditions de détention et sur le sens que ça peut avoir de produire ces lieux d'enfermement et de ne rien faire de significatif et de crédible pour qu'on fasse baisser l'enfermement. Puisque, de toute façon, en ce moment, il n'y a aucun mécanisme qui encourage la baisse du nombre de personnes qu'on enferme. C'est un point important. À part le Covid. À part le Covid. Bertrand. Juste une remarque, mais sur des décennies, la seule fois de l'histoire où on a baissé et on a baissé de manière spectaculaire en très peu de temps, c'est le Covid parce qu'on a eu peur que ça explose à l'intérieur. Mais ce qui est malgré tout intéressant, ça veut dire que c'est possible. c'est remonté dans les mois qui ont suivi. Mais on a quand même vidé les prisons comme ça n'était jamais arrivé comme on ne pensait même pas que c'était possible. Et est-ce qu'à ce moment-là, il y a une recrudescence de la délinquance ? Je sais que non, en fait. Moi, j'en dis deux mots. Je pense que ça pourrait être intéressant d'écouter Edouane là-dessus. Il me semble, c'est pareil, qu'il faut encore nuancer. Quand on interroge les gens pourquoi ils arrêtent à un moment, il y en a un moment, une fois que j'ai d'une femme, des enfants, la prison, ça devient insupportable. Donc, c'est très... Et le problème, c'est qu'une prison au début qui est pauvre, ça en produit de la récidive parce que quand on a 20 ans et qu'on vit dans ces conditions, ça va être catastrophique. Mais c'est quand même à géométrie variable. Je ne sais pas vous ce que vous en dites, mais moi, s'il y a le radar, je lève le pied plus facilement. Donc, on ne peut pas si vite que ça écarter la pénibilité. La pénibilité, elle décide l'humain parce que malgré tout, je calcule ce qui est favorable, défavorable. Donc, ce n'est pas si sûr. Je pense que chacun ne se dit pas est-ce que je risque donc je le fais ? Ce n'est pas ce calcul-là. Mais malgré tout, on voit que ça joue. Et moi, il me semble juste que la prison, elle n'est pas que pénible que par ce que veut l'institution. Elle est pénible en elle-même par les conditions presque spontanées. Ce n'est pas forcément une intention derrière, mais c'est juste quand tu racontais la bagarre en promenade. la prison actuellement, elle est archi-violente. Peut-être que c'est news, on veut encore rajouter une couche. Je veux dire, actuellement, elle est suffisante pour interroger ça. Alors, si on se dit qu'il y a un flux entrant de personnes, on peut déjà, si je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, réfléchir à qui on met en prison. Parce qu'aujourd'hui, on a des politiques pénales et donc là, clairement, c'est notamment le garde des Sceaux qui envoient au parquet, donc au procureur de la République des notes en indiquant que c'est la priorité de l'État cette année. Alors, c'est comme ça que la délinquance routière est un terme qui a été créé. Parfois, il y a certaines années, c'est stupéfiant, certaines années, plus rarement, c'est violences conjugales. Donc, il y a quand même des grands thèmes. Il y a des grands thèmes de politique pénale. Et on l'a vu pendant la période des Gilets jaunes et on l'a encore vu, d'ailleurs, des circulaires cet été. C'était, là, les personnes qui vont arriver il faut être extrêmement ferme. Donc, sur la question de l'indépendance du parquet, notamment, on peut en débattre. Donc, on voit bien qu'il y a des guides, comme ça, des lignes politiques qui vont influer sur la justice, sur les gens qu'on va mettre en prison. Donc, il y a la question de ce flux entrant et donc, notamment sur la question des stupéfiants au Parti Pirate, on réfléchit beaucoup à cette question-là de la dépénalisation, légalisation, on peut en parler. Mais je voulais venir sur le fait de se dire qu'il y a peut-être moins de gens qui sont utiles à mettre en prison, même si on peut convenir que mettre à l'arrêt et sortir de la société pendant un temps des personnes, c'est, dans un certain nombre de cas, indispensable. Si ensuite, on regarde pendant la période de détention ce qui se passe, donc, une période de détention pour les personnes condamnées, il y a la question de l'inactivité, que d'aucuns appelleront l'ouisiveté, et il y a la question de, donc, est-ce qu'il faut faire ou pas des activités pour s'occuper ? Puis il y a la question du travail, du sens qu'on va essayer de donner à la peine. Et tout à l'heure, Redouane, tu as parlé de justice restaurative. Ça, est-ce que ce ne serait pas quand même une clé, donner plus de moyens à la justice restaurative ? Je vais compter sur toi pour expliquer ce que c'est, comment ça marche, parce que là, en termes de suite à données, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, même si c'est compliqué humainement. Je peux revenir juste sur un point, c'est par rapport à la population carcérale, il y a un paramètre, en tout cas, il y a une donnée qui n'est pas à négliger, c'est que pour l'avoir vécu et pour avoir côtoyé la population carcérale, en tous les cas, pour les deux prisons que j'ai fréquentées, c'est énormément de pauvreté, 80%, 70% de pauvreté, énormément de problèmes psy qui n'ont rien à faire en prison et qui seraient plus profitables pour la société qui soit hospitalisée, que ce soit pour les addictions ou autres, des problèmes psy. Donc voilà, si déjà, on résout ce grand thème de la pauvreté et un lit, tout le monde le sait qu'un lit d'hôpital coûte plus cher qu'un lit de prison, voilà, déjà, ça c'est, en tout cas, je trouvais ça important de vous le dire. Et pour en revenir à qu'est-ce qu'on fait en prison, alors c'est vrai qu'on vous donne des outils selon les prisons, dont c'est plus ou moins étoffé, mais on nous donne des outils, on peut faire du sport, on a accès à la culture, on peut avoir une bibliothèque, on peut avoir des activités culturelles, etc., mais après, on n'est pas obligé. Donc il y a quand même le libre arbitre. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant et ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, c'est que la prison, c'est le reflet de la société. Voilà, donc la pauvreté et en l'occurrence aussi le libre arbitre. Voilà, parce qu'aussi bien dans la société, on nous donne des outils et on n'est pas obligé de les utiliser. Et voilà, donc après, c'est une question de volonté ou d'engagement au niveau du personnel pénitentiaire. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour vous donner envie de le faire, j'imagine. Moi, je sais que j'ai eu la chance de rencontrer des personnels pénitentiaires qui soient dans des surveillants axés sur le sport ou culturels qui m'ont donné envie d'y aller. Mais bon, voilà, il faut avoir la chance. Et sinon, pour en revenir à la justice restaurative, donc moi, j'ai découvert ça sur la fin de ma détention. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais ce que je sais, c'est que c'est quelque chose qui a été inventé au Canada. Et en France, donc ça existe depuis très très longtemps et en réalité, depuis plusieurs années, tous les détenus pourraient en profiter. Voilà. Et donc ça, c'est important aussi de le savoir qu'en France, on a cet outil-là mais qui n'est pas assez répandu. c'est une question de volonté. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc vous avez du personnel pénitentiaire, c'est conseiller de probation et d'insertion, l'association d'aide aux victimes. Et donc ces personnes-là vont chercher des victimes et vont chercher des auteurs qui, du même acte, dans l'objectif de les faire se rencontrer. Donc le temps de préparation est très très important. La préparation, c'est vraiment primordial où on va préparer et la victime et le détenu à rencontrer des victimes ou des auteurs. Donc voilà, il y a un temps de préparation qui est important où on va échanger sur les questions qui seront peut-être posées, etc. Et puis, voilà, arrive le grand jour où on se met tous autour d'une table et donc voilà, des auteurs rencontrent des victimes. Donc chacun se présente, etc. Donc la parole, en fait, est distribuée par une personne responsable de l'association d'aide aux victimes ou un conseiller de probation. et donc la parole circule. Donc au début, on se présente. Alors forcément, il y a beaucoup d'émotions lors de ces moments-là où forcément, quand vous entendez une victime vous raconter sa peine et ce qu'elle a vécu. Voilà. Donc ensuite, les auteurs racontent ce pour quoi ils ont été incarcérés et puis au final, se crée un lien entre auteurs, victimes où réellement, il y a une... Ce n'est pas dans les mêmes affaires. Non, comme je vous ai dit, du même acte mais pas la même affaire. Alors ça, c'est un projet qu'on peut avoir sur long terme, sur plusieurs années, mais au départ, non, ce sont des personnes qui ont commis le même acte et des victimes qui ont subi le même acte qui se rencontrent. Et donc, voilà, c'est super intéressant humainement parce que pour un auteur, forcément, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience sur le mal qu'on a fait, sur le mal que ça a engendré, sur la chance ou les chances qu'on a eues en tant qu'auteur par rapport à une victime. C'est-à-dire que, pour ma part, moi, j'ai constaté qu'un auteur, il avait plus de chances lors de... au début d'un drame. Vous savez, quand vous avez été victime d'un drame, le soir, vous vous retrouvez seul chez vous. Après le procès, vous vous retrouvez seul chez vous. Et quand vous l'entendez de la part d'une victime, vous vous dites, moi, c'est étonnant parce que, moi, après le drame, je me suis... on se retrouve en garde à vue, mais après, en détention, si on a envie de voir un psy, on a accès, on y a accès, même s'il n'y en a pas assez, mais malgré tout, on y a accès. Si on tombe par terre, quelqu'un va le voir. Si on ne mange pas, quelqu'un va le voir. Et voilà, cet isolement que subissent les victimes, moi, ça m'a énormément touché. Donc, ça m'a fait prendre conscience de la chance que j'avais d'avoir un accès aux soins, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on reçoit énormément d'empathie. Au final, après, en leur racontant notre parcours de vie. Parce que même pour une victime, le fait de se dire, voilà, je pense que le procès, le problème, pour aller vraiment plus loin dans l'idée, c'est que le procès, ce n'est pas un moment de vérité. Lorsque vous arrivez, pour moi, c'était la cour d'assises, quand vous retrouvez un procès, votre but, c'est de vous défendre. Et donc, vous n'êtes pas là pour avoir énormément de... Enfin, autant d'empathie que vous en auriez, ou à l'écoute, et ce n'est pas un moment d'échange, un procès. Alors que, avant d'y être, tout le monde l'idéalise. Votre avocat, votre psy, vous dites, non, mais vous n'inquiétez pas, le jour du procès, ça ira mieux, il y aura des vérités qui seront dites, etc. Mais en réalité, le procès, c'est absolument pas... C'est le théâtre. Voilà, c'est un grand théâtre, théâtre avec un grand... Voilà. Mais ce n'est vraiment pas un moment de vérité. Et moi, j'ai retrouvé dans cet espace de justice restaurative un grand moment de vérité. Voilà. Merci. Est-ce que dans la salle, il y a ces échanges-là, ils vous inspirent des réflexions, peut-être des expériences ? Est-ce qu'on a de quoi... Ah, super. Qu'est-ce qu'on est bien organisé au Parti Pirate ? J'avais une question parce qu'on avait justement commencé à parler un petit peu justement de la vision politique du mal, du crime, tout simplement. Et je me demandais, en fait, qu'est-ce que vous pensez des positions qui sont soutenues parfois à l'extrême-gauche ou même dans les milieux libertariens par rapport à l'abolitionnisme de la prison, c'est-à-dire de dire que c'est une institution discriminante, raciste, qui crée de la souffrance, qui est punitive. Qu'est-ce que... Et donc, il y a certaines associations comme EGENEPI, qui est un groupement d'études pour les prisonniers, je n'ai plus les détails en tête, qui s'est autodissoute car ils ont considéré qu'ils ne veulent plus s'associer avec la prison car pour eux, ils sont dans une vision anticarcérale, littéralement. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de ces positions-là ? Est-ce que c'est trop naïf ? Est-ce que c'est trop radical pour notre société ? Voilà. Je pense que ça va se compléter, mais il faut être concis. Donc, je vais apporter... Enfin, moi, je ne vois pas, et je crois que je partage aussi cette idée-là avec Redouane et Bertrand, je ne vois pas... Enfin, ce n'est pas parce que j'étudie la prison depuis longtemps que je vois et que j'ai un regard très critique sur les fonctions sociales de la prison et sur qui est la clientèle carcérale et effectivement, en quoi elle s'inscrit dans un continuum de racisme systémique, d'une société inégalitaire. Et effectivement, moi, je... Enfin, voilà. Et elle est effectivement le produit, aussi le pivot d'une façon d'organiser le social dans lequel, forcément, il y a une... Enfin, dans lequel, il y a des injustices criantes et qui sont absolument... Et qui se reproduisent. Voilà donc... Mais par contre, je ne vois pas en quoi, effectivement, on peut se passer complètement de lieu d'enfermement par rapport à un certain nombre de crimes qui sont commis. Après, par ailleurs, pour la position du Génépi ou d'autres structures qui... Enfin, ou d'autres... Où on se tirait... C'est un peu aussi des questionnements qui m'ont affectée au sens où est-ce qu'être une sociologue au sein de l'institution pénitentiaire, c'est acceptable au sens où, bon, déjà, bien sûr, est-ce que les sciences sociales peuvent être assorties d'une... Enfin, de l'enjeu d'utilité au sens de transformation sociale. Bon, ça, c'est une question, voilà, qui ne touche pas que la prison, mais finalement, le rapport entre sciences sociales et institutions ou la commande, voilà. Mais, en fait, je pense qu'il y a cette exigence... Enfin, moi, j'essaie, en tout cas, de tenir cette exigence et c'est là que je ne suis pas au même endroit que le Génépi. Alors, du coup, je n'ai pas des positions abolitionnistes, mais aussi, je n'ai pas la position de dire, finalement, quand on y est, on contribue au trompe-l'œil. Je pense qu'on peut y être pour, justement, depuis des endroits stratégiques et pertinents, venir interroger structurellement, avec force, la façon dont la prison occupe une place dans la reproduction des injustices. Et quand je disais qu'elle fabrique l'ennemi, ce n'est pas qu'elle fabrique de la récidive au sens où les conditions sont telles que forcément, on ne peut pas s'en sortir, ça, c'est... Enfin, je ne sais pas, ça serait fantaisiste de dire le contraire. La prison, comme je vous l'ai décrit, la maison d'arrêt, les courtes peines et les jeunes, quand on parle des jeunes des quartiers populaires et qu'on les diabolise, voilà ce qu'ils vivent de la prison. C'est quelques mois, 23 heures sur 24, enfermés, la cour de promenade, la violence. Donc, forcément, dans ces conditions, je ne vois pas qui pourrait, de manière crédible, dire qu'elle sert à quelque chose et qu'elle a une utilité en termes de ce qu'on appelle la réinsertion. Mais si on évacue ça, je parle fil parce que je fais plein de digressions mais qui sont importantes aussi pour comprendre ça. Voilà, quand je dis qu'elle fabrique l'ennemi, c'est-à-dire qu'elle vient en créant une forme de simplification et aussi en créant de l'opacité et aussi en alimentant tout ce qui est de l'ordre du régime de visibilité, de la grille de lecture. C'est-à-dire, voilà, ce sont des gens dangereux, ce sont des ennemis, ce sont des menaces. À partir du moment où on les retire du corps social et où on construit par le dispositif architectural mais aussi par les mots mais aussi par l'absence de visibilité, par tout ça, on fabrique finalement cette figure animalisée et altérisée au sens de il n'est plus comme nous, il ne fait plus partie d'un même espace d'existence politique. Elle est bannie, hors du banc. Ça vient confirmer, du coup, ça vient confirmer, enfin, alimenter des peurs sociales qui viennent confirmer qu'il n'y a pas d'alternative. En tout cas, OK, le monde ne va pas bien mais il vaut mieux accepter ça quand même, il vaut mieux accepter ça parce que les menaces, les classes laborieuses sont quand même dangereuses. Bon, mais sinon, sortir de... c'est-à-dire faire quelque chose en prison et avec la prison et la rendre pensable et y introduire une exigence intellectuelle pour réfléchir à ce qu'elle est actuellement comme institution. Je pense que ce n'est pas participer de construire un trompe-l'œil ou un camouflage dans... et donc, ce n'est pas juste on y va, alors on participe de dire que la prison doit exister telle qu'elle est, comme ça et avec ces fonctions-là ou alors on n'y va pas parce que justement on est au bon endroit de dénonciation des injustices et des inégalités. Je pense qu'il y a des positions qui sont plus difficiles à tenir en termes d'équilibre et de justesse mais qui sont pour le moins complémentaires peut-être aussi avec de la critique radicale et qu'il ne faut pas... Voilà, c'est en ce sens que... Bon, après, je me défends moi-même d'être sociologue dans la prison, forcément, mais je pense que c'est comme ça aussi que j'essaie de tenir une éthique par rapport à ce que la prison est dans notre société. C'était dit avec le cœur. Deux questions encore et je vais vous demander d'y répondre assez succinctement s'il vous plaît. Oui, bonjour. Ah, pardon. Ah, pardon, excuse-moi. Non, mais... Vas-y, vas-y. Oui, j'ai été jury d'assise il y a 15 ans sur un procès qui a duré un mois et je partage complètement ce qui a été dit. Ça a complètement changé ma vision des choses sur la prison de la justice et en fait, l'image que j'en avais comme la plupart des gens, c'est par le prisme médiatique et qu'est-ce qu'on peut faire pour compenser... vos travaux en font partie, évidemment, pour essayer de mieux faire comprendre à tout le monde parce qu'il y a des postures politiques, il n'y a pas une toute un tas de choses. Médiatiquement, c'est complètement déformé, en fait, et politiquement aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner une vision des choses plus conforme à ce que vous dites et ce qu'on peut voir dans un procès ? Je propose qu'on prenne la deuxième question dans la foulée et comme ça, ça permet d'avoir une réponse encore plus courte. J'aurais plein de trucs à dire. J'ai l'impression d'être un concert de rock et de ne pas pouvoir me lever pour danser. Mais je vais cibler une question d'avenir et de programme. et ça va rejoindre ce que tu disais par rapport à la justice restaurative. Si je me permets juste d'en dire un peu plus, c'est que la justice restaurative est arrivée en France avec la loi Tobira 2014 et qu'elle comprend à la fois les rencontres condamnées victimes auxquelles tu as participé, mais aussi les cercles de soutien et de responsabilité et la médiation restaurative qui, là, devient une rencontre entre un auteur et une victime commune. Pour moi, c'est essentiel d'inscrire la justice restaurative dans un programme d'avenir parce que si elle existe dans la loi et c'est vrai que, normalement, la justice restaurative doit être proposée à chaque personne condamnée ou prévenue et à chaque victime à quel que soit le moment du processus de... Enfin, dès le dépôt de plainte, en fait. Donc, aux prévenus et aux condamnés et à la victime dès le début de la procédure. Et, en fait, la France n'a pas mis les moyens de cet acte-là alors que c'est le seul moyen de... Voilà, tu le disais, la justice, ce n'est pas un moment de vérité mais ce n'est pas un moment de réparation non plus. Et la sanction n'est pas une réparation. Elle ne l'est pour personne. La sanction, elle pose un acte. Elle retranscrit un code et elle le met en application. Le tribunal, pardon. Donc, la sanction, elle n'est pas réparatrice. Et effectivement, moi, j'ai animé une mesure de justice restaurative sur des faits de violences conjugales et ce qui en est sorti, c'est que des auteurs ont dit on ne pourra plus jamais faire comme si ça n'avait pas existé. Et c'est les seuls moments où, en fait, il ne s'agit pas... Ce n'est pas le monde des bisounours, ce n'est pas idéaliser quelque chose, mais c'est le moment où la victime, elle se dit qu'elle est victime d'un fait de société et non pas d'une personne. Donc, ça lui permet aussi de sortir d'une condition où elle aurait pu être culpabilisée. Et c'est un peu un écueil qu'on avait eu... Je vais faire... Enfin, je vais condenser, promis. C'est un peu un écueil qu'on avait eu avec les associations d'aide aux victimes qui disaient qu'on va revictimer la victime. Et en fait, c'est le problème qu'on a dans le travail social de vouloir surprotéger les personnes qu'on accompagne alors qu'en fait, ce n'est pas nos enfants. Donc, il faut les laisser y aller. Et plutôt que de les revictimiser, on a effectivement fait le constat qu'elles en sont sorties plus fortes et elles l'ont dit elles-mêmes. Et en fait, on doit faire confiance à ces participants de justice restaurative, que ce soit les auteurs, les autrices ou les victimes. Il faut leur faire confiance. Elles sont capables d'y aller et de toute façon, elles ont le droit d'arrêter à n'importe quel moment du processus. Et ça, c'est vraiment la justice d'avenir, selon moi. Tous les modules de justice restaurative. Alors, je vais condenser la question parce qu'il y a deux questions, en fait, et j'ai l'impression qu'il y a une réponse, déjà, dans la question. Merci, Carole, d'avoir apporté cet éclairage. On est apparemment tous et toutes d'accord pour dire que la justice restaurative est un principe qui existe, qui devrait être appliqué, qui n'a pas les moyens d'être appliqué. Et donc, peut-être qu'une des pistes, c'est alerter sur le fait que la loi n'est pas appliquée. Et probablement que ça toucherait, en fait, ça toucherait une partie de la population que d'imaginer qu'il y a quelque chose qui fonctionne et qui n'est pas appliqué faute de moyens. Donc, ça peut être un biais pour intéresser les gens à cette question. et de priorité, parce que les moyens, les... Là, du coup, on sera en désaccord. J'essaye juste une petite conclusion personnelle à l'ensemble des choses. Moi, ce que je crains avec la justice restaurative et le film, qui est magnifique, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même un peu l'arbre qui cache la forêt et que si vous voulez mettre en place de la justice restaurative pour la totalité, il faut voir, c'est PIP, la charge de travail qu'il y a. Donc, en fait, les moyens, on ne les a pas. Puis, on est très loin de les avoir. Donc, moi, à mon avis, ça serait plus pertinent d'envisager des mesures qui vont apporter peut-être quelque chose de moins fantastique mais qui vont élever un peu le niveau de tout le monde plutôt que juste se concentrer là-dessus. Par contre, pour moi, ça a un effet énorme et le film, c'est... Et pour répondre à votre question et à ce que disait Leïla, à mon avis, l'essentiel, c'est qu'il y a une espèce de combat culturel à mener qui est le nerf, je crois pour moi, qui est le nerf de la guerre. C'est-à-dire, tant qu'on considère spécifique, en fait, après, ils se débrouillent et on fait ce qu'on veut. L'intérêt de ce film et de la justice restaurative, c'est de montrer qu'on est ensemble. Mais vous le montrez... Vous voyez, c'est plus un effet symbolique à mes yeux que quelque chose que vous pourrez réaliser pour tout le monde. C'est impossible. Je veux dire, les gars qui rentrent là pour six mois, comment vous voulez, en six mois avec les remises de peine et autres, ça ne tiendra pas. Et pour finir, du coup, là-dessus, pour rejoindre avec ça, votre première question, moi, il me semble que l'enjeu, quand je disais que la question du mal, c'est une question politique, c'est que vous avez d'un côté les gens qui pensent que le mal, c'est la propriété presque essentielle des gens qui sont en prison. Donc, c'est facile, le mal, il est derrière les murs de prison, c'est ces salauds-là. Et je vais me permettre une affreur très critique, mais le génépi, c'est la position exactement inverse. Le mal, c'est ces salauds de l'institution. Moi, j'ai l'impression que la vie politique, la vraie, c'est de se rendre compte que le mal, c'est une espèce de patrimoine commun et qu'on essaye comme on peut d'essayer de tempérer et autres. Mais le génépi, pour vraiment creuser, je trouve que c'est un exemple qui est excellent, pendant des décennies, ça permettait à des étudiants en droit de se rendre compte de ce qu'était, donc d'effriter un peu l'idée de c'est des salauds à l'intérieur, se rendre compte que ce n'est pas des salauds à l'intérieur et devenir avocat, magistrat, CPIP pour faire avancer. Qu'est-ce qu'ils gagnent le génépi ? Bon, ils ont les mains propres, très très bien, super. Donc, il n'y a pas de mal chez vous, c'est parfait, il est toujours de l'autre côté. Est-ce qu'on a avancé ? Pas du tout. Donc, il me semble, le vrai combat, c'est un combat culturel, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour arriver à peindre une société qui n'est pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, mais quelque chose de beaucoup plus nuancé, mêlé, comme nos petites vies à chacun de nous. C'est pour ça que la justice restaurative a quand même cet avantage. Pardon. Je disais, Redan, ça va être dur de conclure en une phrase. Je n'aurais pas la prétention de vouloir conclure, mais simplement vous dire qu'il faut faire preuve de nuance. Ça, c'est, je pense, la clé. La justice restaurative, forcément, ça ne résoudra pas tous les maux. Moi, après, au niveau de la justice, comme on en parlait tout à l'heure, alors vous êtes avocate, mais il n'y a rien pour vous. Mais voilà, moi, franchement, avant de rentrer en détention, j'avais vraiment une autre valeur, j'avais une autre image des valeurs républicaines quand on voyait devant les parvis des maisons de justice, liberté, égalité, fraternité. Et au final, moi, j'étais un homme banal avec une affaire quand même très très grave qui devait être jugée. Et j'ai vraiment été déçu par ce corps-là de métier des avocats parce que j'ai vraiment vu de mes propres yeux que quand vous avez de l'argent, vous faites bien défendre et quand vous n'en avez pas, vous avez un commis d'office, vous faites très très mal défendre ou alors votre avocat, il va prioriser le dossier de celui qui le paye le plus. Donc moi, j'ai été vraiment déçu de ce corps de métier-là où j'avais l'idée qu'on vivait dans une égalité parfaite le jour où on devait passer devant un tribunal. Puis après, pour reparler de la prison, je pense qu'on a fait un petit... Laila, un mot d'en revoir. C'est difficile en fait sur un temps limité. Voilà, ça envoie des pistes, je pense, pour essayer de réfléchir à la question carcérale et surtout de ne pas la décrocher. On ne peut pas penser la prison sans réfléchir à la façon dont elle occupe une place, effectivement, tu parles de combat ou de combat culturel. Enfin non, vraiment dans la façon dans le régime de visibilité et de compréhension de ce que c'est qui trouble notre organisation sociale et qui fait problème à notre organisation sociale. Ce ne sont pas... Il n'y a pas d'individus essentiellement problèmes. Il y a vraiment des structurations de la société qui favorisent certains parcours. Voilà, et sans prendre la mesure et vraiment être exigeant dans l'endroit où on veut regarder où produire des changements et des transformations, on se contentera toujours finalement de petits rabotages techniques à l'endroit des prisons et ce n'est pas à cet endroit-là. C'est vraiment toute une philosophie du corps social, de la façon dont on a envie de produire de la justice sociale et de lutter contre des formes de relégation qui finalement en bout de course aboutissent à la prison. C'est un système. Merci. Merci beaucoup à tous les trois et puis on... On vous tiendra au courant de nos travaux sur la base de tout ce que vous nous avez donné aujourd'hui. Merci.